Alors, coucou c'est Triclo, aujourd'hui on va jouer à Superhot dans sa version Mind Control Delete, qui est une version un peu roguelite de Superhot, et puis on va se discuter de plein de choses, ma foi, j'ai envie de discuter, j'ai envie de discuter des femmes, j'ai envie de discuter de l'amour, j'ai envie de discuter de l'amour qui disparaît, j'ai envie de discuter du sexe omniprésent dans nos sociétés, que ça soit plutôt visuellement, je dirais, que plutôt que tactilement, c'est plutôt l'impression que j'ai, c'est que les gens ont plus des relations sur OnlyFans qu'avec des vraies OnlyFans, voilà, OnlyFans, moi je ne suis pas sur Tinder, je ne suis pas sur ces trucs là, mais j'ai la même copine depuis longtemps, et j'essaye de préserver à tout prix cet amour, alors c'est vrai que des fois la flamme est un peu plus, comment dire, vous voyez, c'est un peu moins l'excitation totale, c'est un peu moins frétillant du bas-ventre, mais au niveau de l'amour et de la tendresse, je pense que j'atteins des sommets assez exceptionnels, et j'en suis très fier de ma relation avec ma copine qui dure depuis super longtemps, et pour rien au monde, même si à la limite peut-être ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps qu'une nana, une cinquante sur dix, arrive vers moi, la bave aux lèvres en me disant ça te dirait que je te fasse, et puis que tu me fasses comme un sauvage, tu fais ce que tu veux de moi, ça te dirait, ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps, donc non plus je ne sais pas là trop la tentation, non plus je ne vais pas vous mentir, mais j'ai dans l'idée que c'est mieux une petite relation sympa, une petite relation sympa, oui je veux rejouer ce nœud là, une petite relation sympa, où c'est tranquille, où tu es habitué à la nana, je dirais la cocotte, on va l'appeler la cocotte, comme ça elle n'aura pas de nom, vous ne saurez pas le nom de ma cocotte, et ma cocotte à moi, c'est vraiment un petit bijou, c'est vraiment la nana que, j'en parle pas trop, parce que je n'ai pas du tout envie qu'on me pique ma nana, mais c'est vraiment la petite nana rêvée, qui fait du bien, qui quand vous n'êtes pas bien, elle s'occupe de vous, elle ne vous laisse pas tomber, c'est la nana admirable, que vraiment, les hommes mériteraient d'avoir plus, que des sacs à foutre en fait, qui n'ont vraiment aucune utilité sur le plan moral et de tendresse, parce que la tendresse, le sexe à la limite, une bonne branlette, voilà, des fois tu fais l'amour à des nanas, t'as la limite l'impression de te branler dans leur foufouine, que vraiment, vous voyez un peu ce genre de situation, où tu as du mal à éjaculer, tellement t'es, je sais pas, il y a un côté tellement rengaine dans le délire, t'as du mal à venir, alors tu penses à des trucs ultra cochons, pour te faire arriver, vous voyez un peu le truc, moi je ne pensais pas dire autant de conneries en si peu de temps, voilà, mais quand on parle de l'amour, c'est des trucs assez complexes, mais j'aimerais pas revivre une relation comme ça, où au début c'est formidable, t'éjacules en 5 minutes, et puis au bout de 2-3 mois, t'es là en train de te prendre la tête pour l'éjaculer le plus vite possible, enfin, qui n'arrivent pas justement à l'éjaculer vite, et voilà, si tu fais des trucs les plus trash, les plus dark à moitié, tu lui craches dessus, tu lui fais des trucs à moitié affreux, bon, après, c'est pas tous les nanas qui aiment ça, mais je veux dire, ça se passe quand même assez souvent comme ça, dans les relations un peu, je veux dire, un peu sexe quoi, les relations un peu sexe, un peu torride, et vraiment, quand je vois les relations que j'ai avec ma cocotte, vraiment, je voudrais pas d'une relation comme ça, vraiment basée sur le sexe, vraiment, le truc ultra cochon de fou, c'est bien le truc cochon, je ne sais pas vous mentir, franchement, des fois, ça fait du bien de se faire pomper, comme, voilà, c'est vraiment pas le truc désagréable, on va pas se mentir non plus, mais c'est pas des relations qui peuvent durer plus d'une semaine, ou, voilà, faut pas que ça dure trop longtemps, parce qu'après, vous arrivez à un noir, même si la nana est ultra bonne, la tendresse n'est plus là, et, voilà, ça se passe mal, allez, jette-moi ça, je prends le flingue, ça se passe mal, et puis, voilà, je trouve que la relation que j'ai avec la cocotte, là, c'est vraiment le pire total, mais je commence quand même à avoir la, comment dire, c'est pas que j'ai l'expérience, mais, mais si, quand même, si, si, j'ai l'expérience, et, voilà, j'ai la tendresse, je vous dis, vraiment, la tendresse, c'est le truc le plus cher en ce moment sur Terre, vraiment, je vois les gens, comment ils sont entre eux et tout, je vous dis, la tendresse, si vous avez de la tendresse avec votre copine ou votre copain, le lâchez pas ou la lâchez pas, parce que c'est ce qui vaut le plus cher, vraiment, c'est ce qui vaut le plus cher sur Terre en ce moment, le sexe, je vous dis, ça vaut pas si cher que ça, vraiment, c'est chouette le sexe, ah, voilà, on va pas mentir non plus, c'est vraiment sympa, mais voilà, des câlins, quelqu'un qui vous aime, qui est tendre avec vous, qui, quand vous êtes à moitié nul, vous voyez, quand vous êtes à moitié nul, vous êtes pas en forme, et la nana, elle s'en fout, quoi, elle vous aime, elle vous lâche pas, elle pense à vous, elle vous laisse pas tomber, et ce genre de relation, là, mais ça fait un bien fou, quoi, et puis plus tu vieillis avec la nana, plus ça fait des années que t'es avec elle, et plus vous vous entendez bien, il n'y a pas de prise de tête, c'est l'amour positif, quoi, c'est l'amour positif, et je trouve que ce truc-là, il n'y a rien de mieux, quoi, franchement, il n'y a rien de mieux, et c'est pas pour dire, par exemple, que, voilà, j'ai pas eu de plan ultra hardcore depuis longtemps, mais c'est vraiment, d'ailleurs, je ne l'ai jamais trompé, ça fait 15 ans qu'on est en même temps, je n'ai jamais eu trop l'occasion non plus, parce que, vu que je sors plus trop, et tout, je n'avais pas trop l'occasion de rencontrer du monde et de faire des conneries, mais même, je pense que si j'avais moyen, et là, alors, à vous de me croire, à vous pas de me croire, ça, c'est des trucs, ça, c'est les... c'est toujours compliqué quand on discute face à soi-même, mais dans mon esprit, quoi, je me vois mal, même une... après, il y a des nanas qui sont tellement belles, c'est vrai que... c'est un peu humain de dire, bon, d'accord, bon, allez, bon, vas-y, fais-moi ça, je veux bien, je vais pas dire non, je suis pas non plus curé, vous voyez, quoi, mais ça me ferait mal au cœur, quoi, et puis, en plus, si je la trompais, ça serait foutu, à moitié, quoi, ça serait... toute notre relation qui partirait en vrille, ça serait tout, je perdrais tout, quoi, je sais que je perdrais tout, très vite, mais vraiment très vite, quoi, ça serait foutu très vite, et ça, ça serait vraiment l'horreur absolue, je vous dis, j'ai vraiment pas envie de ça, alors, c'est des choses super intimes que je parle, mais je trouve que, bon, c'est bien de parler de films, de parler de jeux vidéo, de parler de plein de trucs, mais l'intime, je trouve que c'est pas assez partagé, alors, le sexe, c'est partagé à fond, alors, dès que tu veux voir des plus faire défoncer, ou des nanas sucer des teubes de cheval, c'est nos problèmes, il y en a partout, mais dès que tu veux de l'intime, un peu de tendresse, un truc un peu charnel, un peu doux, ça, c'est super rare, je vous dis, vraiment, la tendresse, c'est vraiment le truc qui... c'est le truc le plus rare sur Terre, en tout moment, ça, ça vaut de l'or, je le dis à ma copine, quand elle stresse un peu, qu'elle a peur que je la trompe, parce que, on a une relation comme ça, où ma copine a peur que je la trompe, elle m'aime, s'il n'y a pas de jalousie, un peu, dans un couple, il n'y a pas d'amour, ça, je ne vais pas vous en dire, la meuf qui n'est jamais jalouse, qui ne se pose aucune question, il faut un peu s'inquiéter, les gars, je vous dis, c'est pas bon du tout, il faut que la nana soit un peu en stress, sinon, là, par exemple, elle m'a dit, la cocotte, elle m'a dit, non, mais là, il y a mon ex qui m'a appelé, un de ses ex qui l'a appelé, et au début, je lui dis, elle était bizarre, je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive, t'es chelou, tu vois, et alors moi, je suis un détecteur à mensonge, dès qu'on me ment un tout petit peu, je le capte en un dixième de seconde, c'est plus fort que moi, et là, je lui dis, non, mais qui t'a appelé, quoi, et là, il me fait, il y a un machin qui m'a appelé, je lui dis, vas-y, file-moi son numéro, donc, j'ai été incendié, le gars, j'ai dit, que j'allais le tuer, voilà, il ne faut pas jouer les perles à chaise, tu dis au gars que tu vas le tuer, tu vas le retrouver, tu vas le décapiter, lui couper les couilles, voilà, il ne faut vraiment pas jouer dans la demi-mesure, dans ces cas-là, bon, le gars, après, il a cru, il n'a pas cru, on s'en fout, mais depuis, il ne l'a pas rappelé, au moins, il ne l'a pas rappelé, quoi, voilà, parce que c'est une bonne cocotte, quand même, ce n'est pas la nana la plus fraîche du monde, c'est sûrement une des nanas les plus douces du monde, et je pense que le gars a dû se rappeler de ça, quoi, après, ces moult relations qu'il a dû avoir, il dit quand même, elle était sympa la cocotte, il fait chier qu'elle soit avec l'autre gros, là, je pense que ça devait être ça, ça devait être ça, enfin, bref, j'ai envie de parler d'amour, parce que, franchement, il n'y a rien de plus important que l'amour sur Terre, alors, vous pouvez me dire, je suis un cœur tendre, ou je ne sais pas quoi, un bleu bite, ou je ne sais pas quoi, mais pour moi, il n'y a rien de plus important que le vrai amour, quoi, vraiment, même, je dirais, l'amour d'une mère, l'amour de la tendresse, quoi, l'amour de quelqu'un qui se, qui mourrait pour vous, quoi, par exemple, moi, si, bon, je dis ça, et en même temps, je ne suis pas face à la situation, mais si je devais choisir entre ma mort à moi, et la mort de ma copine, je pense que je me laisserais mourir, quoi, pour, bon, en même temps, ça serait triste, parce qu'après, elle serait toute seule, donc, ça ne serait pas vraiment, vous savez, ce genre de truc, on se dit ça, mais c'est peut-être la seule personne sur Terre, que je me, voilà, je dirais, non, vas-y, je passe, je prends ta place, c'est pas la peine, je ne veux pas vivre dans ce monde, si tu n'es plus là, et en même temps, ça serait triste, parce que, voilà, si je ne suis plus là, c'est la fin pour elle aussi, quoi, parce que, voilà, notre amour disparaît, bon, après, elle pourrait se taper ses ex, et tout, quoi, ou retrouver d'autres mondes, mais, ça ne serait pas moi, quoi, et puis, je pense qu'elle serait assez triste, je pourrais parler des heures de l'amour, parce que, moi, j'ai toujours été un fan de l'amour, vraiment, je ne trouve qu'il n'y a rien de plus beau sur cette planète, alors, super hot, alors, ah, ah, mais c'est chaud, ça, c'était vraiment le jeu pour parler de ça, super hot, super, alors, comment est ma relation et ma cocotte ? Est-ce que c'est moi le plus chaud ? Est-ce que c'est moi le meilleur ? Est-ce que ça fait du bien, ce que je dis ? Est-ce que les gens sont intelligents ? Est-ce que Dieu nous écoute de temps en temps ? Est-ce que je suis perdu dans la vie ? Ah, bon, vas-y, on coupe ça ! Il y a des femmes qui sont plus intelligentes que certains mecs, ça, c'est certain, c'est vraiment plus que certains, donc il ne faut pas non plus tout leur donner, je dis, c'est vraiment une erreur de bonhomme, ça, après, les hommes sont des grands sentimentaux, quoi, ça, ça, c'est un peu problème de l'homme jeune, l'homme jeune est très sentimental, mais vraiment très sentimental, je sais, parce que j'étais un homme jeune avant, d'être un vieux gorille comme ça, et j'étais super sentimental de fou, je ne comprenais pas pourquoi les femmes, il fallait à moitié les envoyer chier, pour qu'elles s'intéressent à moi, je n'avais jamais du mal à comprendre ça, je ne comprenais pas ça, en fait, j'étais tout gentil avec les gonzesses, et elle me disait, non mais t'es pédé, en fait, quoi, j'étais dégoûté de fou, je ne comprenais pas, moi, tu sais, c'est quoi ce monde de dingue, en fait, dès que je dis à une meuf que je l'aime, elle me prend pour une tarlouze, alors c'est quoi le problème, quoi, alors du jour au lendemain, je me suis mis à faire le bâtard, mais vraiment, quand je vous dis, je me suis mis à faire le bâtard, à draguer les meufs, pas agressivement, mais à les traiter vraiment de loin, à leur dire, non, mais dégage, vas-y, je n'ai pas envie de te parler, moi, et plus je faisais ça, et plus j'avais la cote avec les meufs, quoi, et d'un côté, ça m'a un peu, pas, moi aussi, ça m'a un peu blasé, je vous avouerai que ça m'a un peu blasé, je me disais, il y a un problème, quoi, je ne comprends pas trop, il faut être méchant pour plaire, c'est vrai que pour un sentimental, comme moi, ça a été très dur, je dis, j'ai vraiment eu du mal avec ça, je ne comprenais pas, quoi, les femmes, vraiment pas, il fallait être méchant, quoi, un peu insensible, il ne fallait pas montrer ses sentiments du tout, si quelqu'un vous plaît, il faut l'envoyer chier, déjà, rien que ce concept-là, si quelqu'un vous plaît, il faut l'envoyer chier, pour un homme, c'est très dur à comprendre, alors pour un homme à moitié cœur tendre, je ne vous dis pas le délire, c'est vraiment très compliqué, vraiment pour comprendre ça, alors celui-là, il va me tirer comme un bâtard dans la tronche, c'est vraiment un gros problème, ça, pour les femmes, quoi, je ne comprends pas ça chez les femmes, alors c'est peut-être un truc des nanas, qui, depuis la nuit des temps, savent que les mecs qui sont trop sentimentaux, ils vont jouir en deux secondes aussi, c'est peut-être un truc comme ça, peut-être que c'est ça, que les femmes aiment le cul, et qu'elles se disent, non, mais si celui-là, il me donne son cœur direct, direct, il va jouir en une demi-seconde, il va éjaculer au bout de 30 secondes, ça va pas le faire, tandis qu'il y a un mec qui les envoie chier, qui en a un peu rien à foutre, voilà, il va être dur à jouir, des fois je me dis que c'est des trucs comme ça, alors, comme je ne suis pas une nana, je ne peux pas savoir exactement ce qu'elle trouve attirant, c'est un mec qui les envoie chier, mais moi, une meuf qui m'envoie chier, ça ne m'attire pas du tout, quoi, donc on a du mal à se mettre à la place des meufs aussi, parce que, je ne sais pas, moi, j'ai une meuf qui me traite de merde et tout, qui m'envoie bouler, peut-être que ça va m'attirer, as-y, calme-toi avec ta musique de fou, là, les femmes, c'est tout un délire, mais on vous aime quand même, franchement, je vous dis, les hommes aiment les femmes, les hommes aiment les femmes, après, il y a quelques hommes qui aiment les hommes, mais moi, c'est un truc que je ne comprends pas trop, non plus, bon, après, ça, si chacun voit, quoi, parce que, j'ai un ami qui est gay, et dès qu'il peut me draguer, il n'hésite pas, le gars, il tente toujours sa chance, ça fait 10 000 fois que j'en vois chier, mais, c'est pas grave, s'il y a moyen de toujours tester un truc, suce un bout de teub, le gars est chaud, bon, après, bon, c'est sa façon de voir les choses, le mec est chaud, il aime la chose, il aime la chose, après, voilà, c'est un mec super marrant, enfin, super marrant, c'est un mec gentil, c'est un mec gentil, c'est pas un mec désagréable du tout, mais c'est un gros cochon, c'est un gros cochon de fou, et ils adorent les hétéros, alors ça, c'est un truc que j'ai remarqué, chez les gays aussi, c'est que les gays adoraient les hétéros, un peu virils, c'est leur cab à moitié, alors c'est super pas cool, et quand ils voyaient des gars un peu efféminés, parce que l'autre fois, je discutais avec lui, on parlait du film, Fever in the Cabin, ou un truc comme ça, c'est un des derniers films de Night Chalamet, et je lui ai dit, ouais, il était trop bien le film, avec le mec, il se laisse mourir à la fin, j'ai trouvé dur et tout, et il me fait, ah ouais, la tafiole qui se laisse mourir à la fin, je regarde comme ça, et je lui ai dit, mais de la tafiole, non mais, tu te fous de la gueule de qui là, tu serais pas un peu gay, que je lui dis quoi, ah ouais mais non, lui c'était vraiment une grosse tafiole et tout, c'est là que j'ai compris, qu'il y avait un délire là-dessus, c'est qu'ils aiment, les gros durs en fait, et c'est comme les meufs à moitié, ils aiment les gros durs, qu'ils les envoient bouler, qu'ils font la gueule, bon, c'est la gaieté, c'est comme ça, après, il y a des différents, je connais pas 10 000 gays non plus, donc j'ai pas non plus, une étude spécialisée en sociologie des gays, après, moi quand j'étais plus jeune, je tombais souvent amoureux de filles, qui étaient du style un peu lesbien, et ça c'était dur aussi, j'étais amoureux d'une blonde, et elle m'aimait bien, en plus elle trouvait que j'étais plus mignon que les autres, un peu, elle me trouvait cool un peu, et quand on a essayé de faire des affaires, elle m'a dit non mais en fait, j'aime les femmes et tout, et après elle s'est bourrée la gueule, à pas arrêter de draguer tous les meufs de la plage, enfin bref, c'était au camping, tout ça, c'était la bonne époque du camping, et la meuf était chaude aussi, pareil aussi, et la meuf était ultra chaude, elle se tapait 10 meufs dans la plage, la semaine, ou tout ce qui bougeait, tout ce qui avait moyen d'emballer, la meuf était super open, bon, ça c'est comme, ils sont plus chauds que nous, que les hétéros en règle générale, après je ne fais pas des généralités, mais de ce que je connais, ils sont plus chauds que nous, ils ont des envies, par ailleurs, je l'ai revu une fois, des années plus tard, et on était dans un appartement, et elle draguait une petite hétéro aussi, alors, bon, je lui dis, et c'était un peu le combat, quand même, même elle se saoulait avant, et qu'elle ne voulait pas sortir avec moi, je lui dis, je vais lui péter son plan, et j'ai dragué la petite hétéro, et alors la petite hétéro, elle était là, bon, elle ne savait plus où choisir, il y avait la meuf qui était de la draguer, il y avait moi qui étais à fond dessus, c'était compliqué, c'était compliqué pour elle, et je sentais que, elle était hétéro-hétéro, donc, c'était un plan lesbien pour délirer, mais, c'était pas son gros truc, et comme, je la rassurais en fait, je la rassurais, dans une relation plus, qu'elle avait plus d'habitude, après, c'était des trucs de soirée, un peu avec des musiciens, et tout ça, vous savez, les musiciens, les artistes, tout ça, c'est un peu, ils aiment bien les histoires de rondelles, la katana naturelle, c'est bon, j'ai un katana au début de niveau, c'est bon, c'est la teuf, mais je lui ai cassé son plan, en fait, après, je suis pas sorti avec la nana, non plus, la nana était un peu blasée, en fait, elle voulait personne, elle s'est rendue compte que, tout le monde la voulait, mais elle, elle voulait personne, elle voulait un truc normal, rencontrer quelqu'un, elle voulait pas un plan cul, pendant une soirée, c'était pas du tout son affaire, vraiment, elle a pas envie de ça, donc, ça s'est terminé, que l'hôte lesbienne, m'a fait la gueule à fond, mais vraiment, elle m'en voulait à mort, et l'autre nana est parti de la soirée, et après, il restait un mec, à moitié chelou, qui était compositeur de musique, et qui me parlait de ses caisses claires, alors moi, j'étais dans le kick, et lui, il me parlait des caisses claires, que c'était les caisses claires qui faisaient les morceaux, enfin bref, c'était un délire, cette soirée-là, je leur ai un peu pété leur plan, parce que, et puis le mec était très chelou aussi, pas du tout intéressé par les gonzesses, vraiment, le gars était dans sa musique, alors ça, c'est les musiciens un peu, qui ont tellement d'ouverture, avec des nanas, et tout, que ça ne les intéresse pas trop, en fait, ça aussi, c'est un truc compliqué, aussi, bon, je crois que je vais couper la vidéo, parce que je crois que j'ai dit trop de conneries, mon connerie au maître est au maximum, ça fait bim-bim dans tous les sens, il me dit, non, mais là, Triclo t'as dit trop de conneries, faut pas non plus abuser, donc c'était super hot, c'était super chaud, je vous fais des bisous, j'espère que vous avez appris un ou deux trucs, après, voilà, c'est du truc, je dis ça pour déconner, je donne pas de nom, personne ne doit se sentir visé, moi je vous dis, je respecte tout le monde, tant que les gens ne sont pas agressifs, et puis qu'ils ont un minimum d'intelligence, et de savoir vivre, moi je respecte tout le monde, et vraiment, s'il y a un truc à retenir de ma vidéo, c'est que la tendresse, c'est le truc qui vaut le plus cher sur Terre, je vous dis, les plans cul et tout, après, si vous êtes vraiment moche, les plans cul, ça va être dur, voilà, parce que les meufs, maintenant, sont un métier de plus matérialiste, au niveau de la chair, un peu comme les hommes, les meufs sont devenus cons comme des hommes, c'est un peu le malheur de la société actuelle, c'est qu'avant, les femmes étaient plus tendres, elles savaient pardonner aux hommes, leurs petites brioches, maintenant, il faut être un beau muscu, avec un salaire à 5K, sinon, ça ne marche pas, c'était très compliqué pour les hommes, maintenant, j'ai l'impression, alors je suis bien content, d'avoir reconnu cette société, où tu as 20 ans, tes puceaux, et tout, moi, ce n'était pas comme ça, je vous dis, il y a 13 ans, tout le monde n'était plus puceaux chez nous, voilà, les meufs étaient super énervées, elles voulaient de la teub, il n'y avait pas de film de cul partout, donc, voilà, les meufs voulaient de la teub, c'était super énervose, très jeune, c'était bien, c'était très bien, et puis, ça m'aurait fait chier, d'avoir 20 ans, ou 25 ans, d'être puceaux, putain, ça ne doit être pas cool, quoi, de dire, mais putain, je ne vais jamais réussir à serrer, ça, ça doit être un cauchemar, moi, c'est quoi, je ne sais pas, déjà, moi, vers 8, 9 ans, je me posais des questions, putain, il faut que je sers, il faut que je me trouve une bonzesse, il faut que je foute ma, ma quéquette dans tout ce qui bouge, et, pour la reproduction, mais je faisais des trucs de reproduction, quoi, vous avez, votre cerveau d'humain, vous, vous pousse à la reproduction, vous essayez de, 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 de rencontrer la femme, quoi, c'est vraiment le truc de l'être humain, quoi, c'est vraiment ça, dans sa jeune, après, quand vous vieillissez, ça devient plus cool, après, vous êtes plus cool, voilà, c'est bon, vous savez que, voilà, votre envie de reproduction, de faire des bébés partout, ça passe, ça passe, ne vous inquiétez pas, ça va passer, une fois que ça va passer, vous serez plus cool, c'est le moment chiant de la vie, c'est quand tu veux serrer tout ce qui bouge, et que tu ne serres personne, c'est vraiment le moment dur, quoi, c'est vraiment le moment dur de la vie, c'est pas pour rien que dès le début de la vie, quand tu commences à t'intéresser aux meufs, ils te foutent des boutons partout sur la gueule, Dieu n'est pas si bête que ça, Dieu, tu vois, il sait que tu vas en chier, il veut te faire comprendre dès le début, que ça ne va pas être marrant, que tu ne vas rien serrer du tout, que tu vas être, quand tu veux être à ton top, tu vas être bien moche, et après, quand tu es vieux, que tu t'en fous de tout, que tu as une bonne bedaine, que tu es bien rond, bien vieux, et bien là, tu as la cote, alors, ne me demandez pas d'explication, sur le pourquoi du comment, qu'est-ce que c'est le sens de l'humour de Dieu, j'en sais rien, moi c'est très compliqué, mais je sais que c'est un petit mince, le gars a un sens de l'humour particulièrement corrosif, le gars aime la subversion à fond, après, il a inventé tous les concepts, on parle quand même de Dieu, c'est quand même le grand maître absolu de tout, donc forcément, le gars est super calé en conneries, je pense qu'il doit avoir son quatrième date de conneries, mais puissance 50, parce que franchement, foutre des boutons sur la gueule des ados, il fallait avoir un petit côté quand même, le gars a un sens de l'humour assez costaud, je veux dire, vraiment, moi je me rappelle, j'avais une gueule, mais franchement, c'était atroce à moitié, on aurait dit, vous savez comment on dit, les tableaux de bord d'avion, c'était un peu ça, plein de boutons purulents, avec plein de points noirs, des gros boutons blancs qui explosent, alors tu passes ta journée devant ton mirat, t'exploses tes boutons blancs, en pensant à ta copine, enfin à ta copine, à celle que tu aimerais bien qui soit ta copine, t'es attiré par des meufs, elles veulent des mecs qui ont 50 plus que toi, bon, elles ont 14 ans, mais elles veulent des mecs de 21, c'est très compliqué, c'est très compliqué tout ça, après les mecs à 21, il y a 21 ans, ils pensent qu'à picoler, et puis à faire les cons, bon, après ils tirent quelques nanas, mais ils veulent pas se taper des gamines, enfin bref, bon, c'est toute une période, voilà, je voulais parler un peu de ça, un peu, voilà, bon, bon, là je pense que j'ai dit, le conneriomètre est à son maximum, je pense qu'on a fait assez fort, on a fait assez fort dans la connerie, donc je vous fais des bisous, c'était Triculo, sur les relations humaines, ce que j'en ai capté un peu, dans ma vie moyennement courte, et moyennement longue, que de toute health, c'est quelque chose Willa, Sous-titrage ST' 501